C'est bon ? Ah, c'est mieux. Bonjour à toutes et à tous. On va parler de web. Je ne suis pas en ligne que tout le monde fait du dev web. Ouh, nice. Qui fait du dev web depuis plus de 10 ans ? Ok, ok. Moi, je fais du dev web depuis... Mon comestible, c'était en 2002. TPE, en lycée. 2002, pour situer, pour ceux qui n'ont pas levé la main, il n'y avait même pas jQuery. Donc, c'était à longtemps. Et heureusement, le web a quand même beaucoup évolué depuis. C'est beaucoup plus sympa, beaucoup plus fun. En 2011, on a HTML5 qui est arrivé. En 2015, on a eu ECMA 2015. Et depuis, en fait, le web... Ce n'est pas un cycle régulier de releases de features, le web. On a des releases qui arrivent comme ça, un petit peu au fil du temps, qui sont implémentées au fil du temps par un navigateur, pas toujours dans le même ordre. On va voir qu'un peu plus quand même ces jours-ci. Mais c'est vrai que c'est une plateforme qui évolue énormément depuis quelques années. Et puis, c'est plutôt cool. Moi, en tant que développeur web, je suis content que la plateforme évolue. Et donc, moi, je m'appelle Olivier. Je suis développeur advocate chez AWS. Je ne suis pas venu au Paré d'AdWords aujourd'hui. Et je suis aussi GDE en techno-web. Donc, je bosse avec les équipes de Chrome régulièrement. Et du coup, c'est assez excitant de voir tout ce qui se passe dans le web. Avant de commencer et d'aller un peu dans les démos des trucs sympas du web, je ne vais pas vous parler de tout ce qui est sorti depuis les dix dernières années. J'ai juste pris quelques trucs sympas. Quelqu'un sait comment ça marche, les specs ? Ce qui est de TC39, etc. Ça parle de TC39, les gens ? Ouh ! TC39, pour Technical Committee, c'est un groupe d'industriels. Vous avez des gens de chez Mozilla, Google, Microsoft, même de PayPal, de Facebook, qui, en fait, bossent pour faire évoluer les standards du web. Et ce groupe-là, il est géré par ECMA. ECMA qui est un organisme qui gère des spécifications. Et en fait, chez ECMA, chaque spécification vient avec un standard et un comité. Pour le JavaScript, le standard s'appelle ECMA 262 pour gérer les spécifications ECMA script gérées par le comité TC39. Tout ça pour, à la fin, implémenter le JavaScript. Vous suivez ? C'est cool. Et quand il y a des nouvelles features qui arrivent, comment ça se passe ? Elles passent par plusieurs stages. Et tout ça, en plus, c'est du web, donc c'est open. Vous avez sur le site, vous avez tout ça. Vous avez sur le GitHub du TC39. Vous avez toutes les propositions. Et une proposition, en fait, elle va... Vous avez une idée de feature, vous pouvez la proposer. Vous écrivez un document et elle est en ce qu'on appelle en stage 0. En stage 0, c'est une proposition. Personne ne l'a encore regardée. Mais elle est là. Quelqu'un a une idée. Ensuite, elle va passer en stage 1. Donc, elle passe en proposition officielle. Ensuite, on a un stage 2. Donc là, on est sur un draft. Je vous montrerai un petit peu après ce que ça veut dire chacune des étapes. Stage 2. Il y a un nouveau stage 2.7 qui a été rajouté récemment, qui est, une fois qu'on a des prototypes et des tests, on prend place en stage 3. Stage 3, on est sur une espèce de candidate, en fait, pour être intégré dans les navigateurs. Et en fait, en stage 4, on est implémenté par au moins deux navigateurs. Il y a un petit site sur le site du TC39 qui vous montre un petit peu toutes les étapes avec le statut à chaque fois et quels sont les critères pour rentrer dans ce statut. Donc, si on regarde, par exemple, pour passer en stage 2, il faut que le document décrive les API en haut niveau et puis la syntaxe, par exemple, pour passer en stage 4. Il faut déjà qu'il y ait deux machines virtuelles JavaScript qui implémentent le standard pour qu'on estime que c'est en stage 4. Donc, voilà. Et puis, au vrai, vous avez à chaque fois le statut, etc. Puis, je vous ai dit, c'est en plus, c'est tout. Vous avez sur le GitHub du TC39, vous avez toutes les propositions qui sont là. Vous en avez, vous avez stage 3, vous avez tous en ce moment, stage 2.7, 2, etc. Et pour chacune, c'est vachement bien. Si vous aimez, moi, j'adore faire ça. Je participe activement, mais j'aime beaucoup aller lire ce qui se passe. Parce que vous avez, je prends Temporal, par exemple, on en parlera un petit peu après. Vous pouvez voir que ça, c'est les auteurs de la proposition. Ça, c'est les champions. Les champions, c'est les personnes qui s'occupent pendant qu'il y a les spécifications qui sont écrites. Puis, vous avez même la dernière fois que ça a été présenté. Si jamais, je vais, je clique là-dessus. Vous avez le compte-rendu du dernier meeting dans lequel ils en ont parlé avec à chaque fois. Machin dit ça, machin dit ça. Voici tout ce qui a été dit sur chacun des slides. Les questions qu'il y a eu, etc. Je crois qu'il y a même les slides, carrément, on peut aller voir. Vous pouvez aller voir toutes les réunions que le TTC39 fait, toutes les slides, toutes les discussions qu'il y a. Et puis, si vous voulez, vous pouvez même aller interagir sur les issues, aller regarder, puis donner votre avis sur « Ah, moi, je trouve ça sympa, mais bon, je ferais ça plutôt comme ça. » Donc, voilà, c'est plutôt open comme process. Et c'est assez cool. Voilà, si vous êtes intéressé à lire les contenus de réunion. Malheureusement, c'est le web et on dépend des navigateurs. Donc, ce n'est pas parce que quelque chose est en stage 4. Vous avez vu que Temporal était en stage 3, par exemple. Ça ne marche pas encore nulle part. Même des choses qui sont en stage 4, mais ça ne veut pas dire qu'on peut les utiliser, parce que tous les navigateurs ne les implémentent pas forcément. Et puis, de toute façon, il faut toujours attendre un petit peu avant que tout le monde puisse utiliser et que tout le monde ait mis à jour son navigateur. C'est pour ça qu'il y a des initiatives qui ont été mises au point. BaseN, qui a une nouvelle initiative qui a été mise en place par Google, qui est maintenant utilisée par tout le monde dans l'industrie, je crois que c'est le... Je ne sais plus comment ça s'appelle ça, le nouveau comité, DevDX, ou je ne sais plus trop quoi, WebDX, qui gère ça. L'idée, c'est de se dire, on va se mettre d'accord, il y a tant de spécifications tous les ans qui sortent, qui sont validées, plutôt que Chrome implémenter celle-là cette année, puis celle-là l'année d'après, mais il ne faut que ça fait l'inverse, etc. On va se mettre d'accord, on va se dire, cette année, on va tous bosser sur ces spécifications-là. Vous avez sur le site, il y a un site baseline, sur web.dev, slash baseline. Puis, vous pouvez aller voir que, ben voilà, en 2024, par exemple, ça, c'est toutes les features, hop, toutes les features qui sont implémentées. Et une feature est considérée comme baseline quand elle est implémentée par tous les navigateurs. Et puis, de la même manière, vous avez un site aussi qui est assez utile qui s'appelle webstatus.dev, sur lequel vous pouvez aller voir toutes les features du web qui existent et qui viennent de passer en baseline. Là, j'ai juste filtré tout à l'heure, depuis le 1er janvier 2024, vous avez déjà deux pages. Ça, c'est juste les nouvelles features qui sont dans les navigateurs qui sont considérées comme baseline, donc qui sont maintenant implémentées par tous les navigateurs. Donc, avant, soit n'étaient pas implémentées du tout, soit étaient implémentées dans juste un ou deux navigateurs. Donc, ça va assez vite, il y a énormément de choses qui se passent. Et en parlant de choses qui vont assez vite, le chronomètre va assez vite. Donc, on va avancer. Webstatus, je vous en ai parlé, et maintenant, on va passer aux 10 choses que j'espère, moi, vous allez en prendre une ce soir dans le web que moi, j'ai trouvé intéressante et que je voulais partager avec vous. Première chose, question, quel est le truc le plus chiant en JavaScript ? Les dates, magnifiques ! Les dates, effectivement ! Les dates ! Le problème, le problème en JavaScript, les dates. Il y a une nouvelle API qui est en stage 3. On a vu vite fait, rapidement, le compte-rendu de la dernière réunion. Ça s'appelle Temporal API et qui est censé résoudre tous ces problèmes-là. Vous avez vu qu'il y a un paquet de champions qui bossent dessus en plus. Ça fait un moment qu'ils sont dessus. Et Temporal, comment ça marche aujourd'hui ? Ça marche derrière un flag si vous êtes dans Chrome, mais derrière un flag au lancement de Chrome dans Canary ou alors avec un polyphile. Moi, j'utilise un polyphile là. Mais l'idée, c'est de simplifier la gestion des dates. Dans les choses sympas qu'on peut faire, ça marche comme ça. Temporal, c'est assez gros. C'est assez gros, cool. Temporal, ça marche comme ça. J'ai... Je vais écrire un peu tout ça. Hop. J'ai une date. Je tweak. Hop. Et la pièce marche là. J'ai un temporal.plainDate et je vais lui passer une date en string et ça va me retrouver une date. Bon, là, je la rebalance en string en plus. Jusque là, vous avez le résultat à droite. Rien de bien extraordinaire, mais on peut faire des trucs plus sympas. On peut ajouter des durées. Et ça, avec les dates, ce n'est pas toujours simple. Là, j'ai juste... J'ajoute un petit objet JSON en disant, voilà, j'ai ma date. Je vais la rajouter 10 jours. J'exécute ça. Et là, je m'entrais avec le 17 novembre. Donc, la chose sympa qu'on peut faire aussi, c'est... J'ai réglé des heures. Donc là, de la même manière, j'ai créé une heure. Donc là, c'est un plein time. 14h30. Je dis, cette heure-là, je vais rajouter 2h30. J'exécute. Et là, j'ai 17h. Donc, la manipulation des dates est quand même un peu plus sympa. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Les time zones. Passer d'une time zone à l'autre, ça peut être aussi assez chaotique. Là, je fais un temporal.zone date time. Je vais lui dire qu'il est le 7 novembre à 14h30 en Europe. Je fais, écoute, cette date-là, je veux que tu me la passes sur la time zone New York. J'exécute. Et là, je vais passer. Il est 8h30 à New York quand il était 14h30 à Paris. Donc, la manipulation des time zones, aussi sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? La comparaison de dates. Bon, c'est un peu un... Est-ce que c'est inférieur, supérieur ? La cerveau renvoie 1 ou moins 1. En l'occurrence, on demande est-ce que date 1 et après date 2. Et là, vous dire non, date 1 et avant date 2, si jamais j'avais inversé les trucs. Hop. Il m'aurait sorti 1. Donc, la comparaison de dates, aussi assez simple. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? La combinaison de date et de time. Vous savez, j'avais une date au début que j'ai créée là. Puis après, j'ai créé un time ici. Je vais simplement lui dire, écoutez, j'avais un date et je rajoute le time par-dessus. Donc, plutôt que d'avoir juste une date ou juste une time, là maintenant, j'ai un date time le 7 novembre à 14h30. J'étais à quel numéro dans mes trucs ? Ah, c'est pas mal ça pour ceux qui utilisent des trucs comme moment, js, etc. pour pallier de tout problème de date. La différence entre maintenant et une autre date. Donc, par exemple, là, je lui dis la différence entre la date qui est celle du 11 novembre et la new date qui est celle du 17 novembre. Là, pareil, j'exécute. Alors, il sort un truc un peu louche. P10D, parce que c'est le toString. Mais si jamais je lui demande juste de me sortir le en jour, par exemple, hop, là, il va me sortir 10. Donc, pareil, vous pouvez l'avoir en millisecondes, en mois, en heures, ce que vous voulez, etc. Il va sortir la différence entre une date et maintenant, au moment où vous écrivez. Vous vous souvenez de quel numéro j'étais dans mes snippets ? Et puis, basique, juste créer un downtime.no. Vous avez un temporal.no. Vous donnez la timezone et vous avez la date et l'heure de maintenant. Voilà. Ça, c'est en stage 3. Malheureusement, ce n'est pas encore implémenté. Mais si vous allez lire le compte-rendu de la réunion que je vous ai montré juste avant, ils viennent justement de passer dans la phase où là, ils accompagnent le navigateur pour implémenter temporal API. et bientôt, vous pourrez gérer des doigts, des dates et des times super plus facilement en JavaScript. Et ça, on est tous contents, n'est-ce pas ? Cool. Deuxième chose. Tac. Les tableaux. Chose sur lesquels on travaille assez régulièrement. Il y a pas mal de nouvelles choses qui sont arrivées sur les tableaux. C'est-à-dire que les 10 choses que je vous montre aujourd'hui, ce ne sont pas forcément des choses qui sont arrivées là récemment. Il y a des choses que j'ai découvert moi récemment qui existent depuis un peu plus longtemps mais que je ne connaissais pas et que je trouvais ça sympa de partager avec vous. Hop, ça enferme. Les tableaux. Pourquoi j'ai ? Je n'ai pas le bon fichier. Hop. Les tableaux. Bon, là, pour le petit exemple, j'ai un tableau avec des objets dedans. OK. La méthode fil. Vous connaissez la méthode fil ? Oui, quelques oui. La méthode fil, c'est simplement, ça vous dit, voilà, j'ai un tableau. Je veux que tu remplisses ce tableau entre l'indice 3 inclus et 5 exclu par cette valeur-là. En l'occurrence, j'exécute. Du coup, je vais avoir Hello qui va remplacer mon François et mon Alicia dans mon tableau. Rien de bien révolutionnaire mais ça peut toujours être utile. Dans les choses, flat. Vous connaissez flat ? Flat, c'est aussi assez pratique. Vous avez un tableau. Vous dites, voilà, j'ai un tableau dans lequel il y a un sous-tableau. Eh bien, je vais lui demander de flatten le tableau. Bon, après, des fois, on peut avoir un tableau qui est un petit peu plus large. Là, j'ai un tableau dans lequel il y a des tableaux avec des tableaux dedans. Bon, vous flattenez, c'est pas ouf ouf. Sachant qu'on peut lui passer un paramètre. Voilà, je veux sur deux de profondeur que tu flattenes le tableau. Je ne sais pas s'il y a un... Flatten, c'est pas ouf comme verbe. Je veux que tu flattenes le tableau. Si jamais vous avez un tableau, vous ne connaissez pas du tout le nombre de profondeurs, enfin, la profondeur du tableau, vous mettez un petit infinity en général et puis là, il flatten tout. Brutalement. Peu importe la profondeur du tableau. From Async, ça vous parle ? From Async, si jamais j'ai une fonction, là, par exemple, qui va me renvoyer... C'est une fonction asynchrone, qui va me renvoyer plusieurs objets, donc un objet John, un objet Jen. Et après, j'ai une petite promesse, donc j'ai un petit delay d'une seconde et ensuite, il me renvoie Alice. Aujourd'hui, je peux faire un truc comme ça, for await. For await, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va juste lui dire, écoute, tu vas attendre à chaque fois. Donc, il me renvoie les deux premiers, il attend une seconde, il me renvoie le dernier. Donc, il va attendre l'exécution de la fonction et le yield, il va être trigger après. Il y a un nouveau truc sympa qui s'appelle ray.fromAsync. Et en fait, là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va me renvoyer un tableau. Hop, je vais renvoyer celui-là comme ça. Ça ne pourrit pas le résultat. Il va m'envoyer un tableau avec tous les résultats d'un coup. Donc, voilà, il va attendre que tout soit arrivé de la fonction et il me renvoie un tableau avec à chaque fois le résultat du yield. Donc, voilà, assez cool aussi. Je vais renvoyer ça, ça ne pourrit pas la console. Group by, vous connaissez group by ? Sur les tableaux ? Ok, group by, l'idée, si j'ai un tableau, j'ai mon tableau qui était au-dessus, là. Je vais enlever ça, comme ça, vous voyez encore. Je vais dire, voilà, je veux que tu me groupes le tableau par personne. Tac, qu'est-ce que ça va me faire ? Ça va me sortir un tableau comme ça où là, j'avais deux personnes qui habitaient à Paris. Du coup, j'ai une entrée de Paris dans laquelle j'ai mes deux objets dedans. Puis après, vous faites ce que vous voulez dessus. C'est une fonction. Si vous dites, plutôt que ce soit par la ville, c'est par la première lettre de la ville. Là, vous allez avoir le P, j'avais les personnes de Paris. Le T, j'ai les personnes de Toulouse et de Toulon. Donc voilà, vous pouvez avoir la fonction que vous voulez pour grouper. Et vous pouvez grouper par ce que vous voulez une fois que vous avez un tableau. Ce qui peut être assez pratique des fois plutôt que de faire des boucles et tout. Voilà. With. Oups. Oui, ce que ça fait, c'est que ça va... C'est un petit peu comme quand vous essayez d'accéder à une carte dans un tableau que vous voulez remplacer la... Comment ça s'appelle ? La valeur, c'est que là, ça va vous renvoyer un nouveau tableau. Donc, rien de bien révolutionnaire. C'est juste que là, j'ai Jean-Paul San Francisco à la place de Paul. C'est que si j'ai mis... Si je fais un console log de mon tableau original, plutôt que de remplacer les valeurs, lui, il n'a pas changé. Donc voilà, ça vous renvoie un nouveau tableau. Il y a beaucoup de fonctions comme ça qui sont arrivées récemment qui vous permettent de faire des choses qu'on pouvait faire avant mais juste ça renvoie des nouveaux tableaux. En plus, vous pouvez chaîner tout ça. Pour donner un exemple, le chaînage de fonctions, là, vous avez un with. Tout sorti, tout reverse. Vous avez les fonctions qui existent, sort, reverse, splice, tout ça, qui vont modifier les tableaux et ils ont sorti les tout sorti, tout reverse, tout splice, qui en fait vous renvoient un nouveau tableau plutôt que de changer le tableau sur lequel vous travaillez, ce qui fait qu'on peut en plus chaîner tout ça et ça vous sort quelque chose de trier à l'envers par ordre alphabétique. Donc voilà, pour les tableaux, ce n'est pas le truc le plus excitant les tableaux, mais il faut savoir qu'il y a des choses qui arrivent. Dedans, il y a des choses, je ne vais pas montrer d'exemples, mais dans les choses sympas aussi, sur les sets plutôt, set, map, etc., des fonctions comme des différences. Vous avez deux sets, vous faites un set, un point de différence du set B, ça va vous donner effectivement les différences. il faut regarder les intersections, les unions, is the joint from, assez pratique, vous avez deux sets, vous voulez savoir s'il y a des valeurs en commune, plutôt que de louper dessus et regarder si ça includes, etc. Vous avez toutes ces méthodes-là qui marchent sur les sets, sur les maps, pas sur les tableaux, parce que ce n'est pas des types sets, donc il faut juste les convertir avant. Mais voilà, ça, c'est arrivé aussi cette année, ça peut être assez pratique. Trois, les promesses, les promesses, les promesses, il y a deux nouvelles méthodes qui sont assez sympas, le wish resolver et le all-settle, qui est assez cool, vous le connaissez ou pas ? Il y en a qui connaissent ? Un, deux, trois, quatre, OK. Ce sont des méthodes assez sympas aussi. Là, hop, hop, la wish resolver, qu'est-ce qu'elle fait ? En fait, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un code, si vous voulez récupérer un resolver, un reject, etc., il faut écrire ça. Il y a une nouvelle sucre syntaxique, qui fait juste que vous pouvez écrire ça et ça va vous renvoyer trois objets, une promesse, le resolve et le reject directement en faisant un promesse point wish resolver. Bon, ça, c'est fun. Moi, le truc que j'aime bien, c'est ça. Aujourd'hui, si vous avez un tableau de promesses, là, j'ai trois promesses. J'en ai une qui reject directement, j'en ai une qui résolve et puis une en plus qui attend une seconde et qui après résolve avec un petit console.log dedans. Aujourd'hui, s'ils exécutent ça, le promesse point hall avec mon tableau de promesses, ce que ça va faire, c'est que ça va exécuter toutes les promesses, toutes les lancées. Par contre, comme la première est fail, je vais taper dans le catch et donc je vais avoir un error fail parce que ça va arriver là-dedans malgré que, vous voyez, j'ai quand même le console.log là parce qu'il est rentré, il a lancé toutes les promesses à exécuter. C'est un peu de chance que des fois, on a un tableau de promesses et on se dit mais c'est parce qu'il y en a une qui fail dedans que je veux tout arrêter. Et c'est exactement à ça que marche, que sert le all settled. Si vous allez dire, faites un promesse point all settled avec votre tableau de promesses, et en fait, il va vous renvoyer un tableau avec l'état de chacune des promesses. Donc là, hop, ça je vais le renvoyer comme ça. Ça ne vous dérange pas. Et... C'est un petit coup de flip là. Et donc là, ça vous renvoie un tableau du coup et puis pour chacune des promesses, vous avez le statut si elle a été rejected ou fulfilled et puis à chaque fois, vous avez la raison soit la valeur qui est renvoyée soit le fail. Ce qui est plutôt cool parce que moi, souvent, je n'ai pas envie que ça fail juste parce que j'ai une promesse dans mon tableau de promesses qui a décidé de ne pas marcher ce jour-là. Et juste pour vous dire, vous avez le baseline, les statuts de baseline. Newly available, ça veut dire que c'est moins de 20 mois, je crois, un truc comme ça. Et widely available, c'est que ça fait 20 mois au moins, vérifier les 20, que c'est newly available. Donc là, on estime que Edune, c'est dispo dans tous les navigateurs mais en plus, on estime qu'il y a assez de gens qui ont mis à jour un navigateur pour que ça soit considéré comme vraiment dispo pour tout le monde. Petit 4. Les compression streams, j'ai trouvé ça sympa. Je ne pense pas que ça serve à tout le monde mais c'est assez sympa. L'idée, c'est de dire qu'on peut compresser des streams. J'ai une démo. Hop, hop, hop. J'ai une démo dans laquelle je veux télécharger des fichiers. Alors, en JavaScript, télécharger un fichier, c'est un bazar total. Globalement, j'ai un bout de code qui va créer un bouton qui télécharge, etc. Et soit vous téléchargez les fichiers directement, soit vous pouvez les compresser maintenant. Vous avez une méthode, vous avez un blob, donc vous le transformez en stream, où vous avez directement un stream. Et dessus, vous avez un new compression stream Gzip et ça va vous créer un Gzip avec. Par exemple, là, si je suis là-dessus, je download, hop, j'ai mon fichier texte. Ok, je peux même l'ouvrir. Hello World, magnifique. Et là, j'ai ma compression. Donc là, hop, vous voyez, j'ai un fichier Gzip qui est là que je peux aller décompresser dans lequel, tac, j'ai mon fichier Hello World qui est là. Donc, on peut dans le navigateur directement compresser et décompresser aussi. C'est aussi dispo dans le navigateur. Voilà. C'est un peu de choix à utiliser si vous voulez recoder Google Photos, peu importe. Ce que vous voulez. On va faire un peu de CSS. Il y a des choses sympas en CSS. Il y en a qui étaient là l'année dernière quand j'ai fait la presse sur CSS. Yes, yes. Ok, j'ai pris d'autres trucs. Petit 5. CSS, Property. Il y en a qui font du TypeScript. C'est trop cool, TypeScript. TypeScript, on a des types. Quand on écrit du code, on peut savoir si on fait des erreurs ou pas. Et en CSS, on n'a pas ça. Ou presque. On a une chose qui s'appelle Property du coup en CSS. Je vais prendre un exemple. Je vais prendre un exemple. J'ai mon fichier là. Attendez, je vais réarranger tout ça. TypeScript va passer là. Le style, il va passer là. Est-ce que même on peut avoir... C'est compliqué. Plein de démos implique plein de... Où est-ce qu'il est mon... Mais des passes surtout. C'est le bazar. Là. Lui, on va le mettre à droite et je vais avoir mon VS Code. On va le mettre à gauche comme ça. OK. Là, qu'est-ce que j'ai ? J'ai un HTML assez basique dans lequel j'ai deux boxes. Et ça, il a... par défaut, les custom properties font des variables en CSS. Je ne reviens pas dessus. L'idée, c'est vous utilisez une variable, vous définissez une variable et vous l'utilisez en utilisant le mot clé var ou vous mettez un fallback dessus. Donc là, en l'occurrence, je dis mes boxes, elles ont un background color de soit couleur, si c'est défini, soit j'ai un fallback sur du light blue, puis ma box 2, elle a une couleur jaune. C'est pour ça que la première, elle est bleue et la deuxième, elle est jaune. Problème, c'est que si jamais j'ai un développeur dans mon équipe qui décide de faire ça, pourquoi pas, c'est planté. Là, il y a deux problèmes. Le premier, c'est qu'il n'y a pas d'erreur qui s'affiche et le deuxième, c'est que je n'ai même pas le fallback qui se met en place. D'ailleurs, si je vais voir là, vous voyez que là, j'ai 10 pixels, il ne me dit rien, pas de problème. Et en plus, je n'ai même pas le fallback, ça ne devient même pas bleu. Et c'est exactement ça. Et par contre, si jamais le background color, je le change, vous voyez que là, j'ai bien une erreur dans mes devtools qui me dit non, mais le background color, c'est censé avoir une couleur, pas 10 pixels. Ce qui n'est pas le cas pour ma variable ici. Et c'est à ça que sert du coup le property. Le property, ça vous permet de définir des types. Donc là, en l'occurrence, je vais créer une property qui s'appelle box color qui est de type couleur qui inhéritent en false par défaut. Et puis en plus, je lui donne une valeur par défaut qui est light blue. Ce qui fait que là, hop, on va changer tout ça. Tac. C'est que là, il y a deux choses qui se passent. C'est que la première chose, ça remarche. Deuxième chose, là, j'ai bien 10 pixels. Et comme il sait que c'est une erreur, il a bien pris le fallback du bleu. Et d'ailleurs, même dans mes devtools ici, il me dit non, mais ton box color, je sais que c'est un type couleur. Et donc, petit warning là, ce n'est pas une bonne valeur. Puis d'ailleurs, même les chromes d'étools sont assez cool. C'est que comme il sait que c'est un type couleur, même il vous met l'autocomplétion pour les couleurs. Il y a une issue qui est ouverte pour que ça soit géré directement dans VS Code pour qu'en plus, là, il vous fasse la même chose qui est toujours ouverte. Mais hop, de la même manière, je peux toujours override et puis avoir ma couleur qui s'affiche bien. Le petit inhérit pour vous montrer rapidement à quoi ça sert. si jamais j'ai une div child ici et que je dis child en plus, hop, hop, mon child est ici. Voilà, child, il hérite de box. De toute façon, il a un type box aussi, donc il a une couleur bleue. Le truc, c'est que si ce child-là, je décide de mettre dans box 2, ce qu'il va se passer aujourd'hui, c'est qu'il reste bleu. Il reste bleu parce que quand j'ai défini ma property ici, j'ai dit, écoute, je ne veux pas que ça se propage chez les enfants, la réallocation de la variable. Donc en fait, c'est à la soule. Par contre, si là, je passe à true, là, j'ai l'héritage qui marche et du coup, child, qui est un enfant de box 2, il va prendre la même valeur de la variable box color pour son background. Donc voilà, truc assez sympa qu'on peut faire avec les properties, c'est finalement amener du typage dans CSS et c'est pour ça qu'on fait souvent une type script, c'est que le typage est quand même plutôt cool quand on code. N'est-ce pas ? Oui, clairement. Cool. Voilà, ça c'était le cas où la démo ne marchait pas. Ça marche comme ça. Ah si, il y a juste un truc que je n'ai pas montré. Les syntaxes là, color, il y en a, j'ai découvert ça, vous allez sur MDN et vous allez trouver, là par exemple, je suis sur display et quand vous allez sur chaque page, ça va vous dire que tous les types de syntaxes sont dans les specs. Par exemple, display, moi j'ai mis juste color là, mais si vous voulez un truc qui ressemble à display, il faut commencer à mettre des gros tableaux comme ça, donc ça peut vite être assez mastoc. Voilà, vous pouvez retrouver sur MDN tous les colors que j'ai mis entre chevrons et tous les types finalement de properties, tous les syntaxes, vous pouvez les retrouver sur MDN. Ok, 6. Relative color, relative color, j'en ai parlé la dernière, mais je vais en reparler rapidement parce que ça y est, c'est passé en baseline, on s'est géré partout et navigateur. Relative color, ok, on va faire un truc comme ça. Relative color, par exemple, là j'ai mon box 2. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire, quand j'ai un over, je veux changer la couleur. Et là, en fait, ce que je fais, relative color, comment ça marche, c'est que vous lui passez une fonction de couleur, donc là j'ai pris HSL, HSL, c'est pour hue, saturation, light. Et comment ça marche, c'est que vous lui donnez une couleur de départ, donc là je vais prendre box color d'ailleurs, couleur de départ, et puis après vous pouvez faire des opérations sur la fonction de couleur. Donc là en l'occurrence, je vais garder la hue, je vais garder la saturation, par contre je vais changer la luminosité, ce qui fait que maintenant quand je passe sur ma box, vous voyez, la luminosité elle change. Et en fait voilà, je donne une couleur de départ, après je peux jouer sur les valeurs. Vous pouvez même faire des calculs dessus, je prends la luminosité, et puis je veux lui enlever 20. Et là en fait voilà, vous allez avoir un truc qui est plus foncé. Quand vous faites des, si jamais vous faites des frameworks CSS, peu importe, des bibliothèques comme ça, des palettes de couleurs, c'est assez pratique, vous pouvez prendre le HSL et puis dire, je prends un bleu, puis je vais changer la luminosité, je vais vers de 0 à 100, je leur fais une classe par chacun, puis vous avez des jolis dégradés qui se font comme ça. C'est assez bien si vous faites des systèmes CSS, des trucs cools. Je regarde le temps. Relative color, d'autres choses. Bon, ça c'était, voilà, une fonction de couleur, la couleur d'origine, et puis après vous jouez sur les trucs qu'il y a dessus. 7. Vertical Alignes. Ouh, Vertical Alignes. Depuis avril, ça existe ça. C'était pas un poisson d'avril, ça aurait pu l'être, parce que Vertical Alignes, c'est aussi, c'est un peu la némésie, c'est un peu comme les dates. C'est le truc, on a toujours galéré. Vertical Alignes, il y a plusieurs moyens de le faire aujourd'hui, avec la musique qui marche. Allez, vite. On va faire du Vertical Alignes aujourd'hui, on a plusieurs moyens, soit on fait des trucs comme ça, avec des transforms, ça a été plus vieux truc pour ceux qui étaient là il y a 15 ans avec moi, avec des top 50%, etc., des positions absolutes. On peut faire du grid layout, de nos jours, c'est plutôt cool. On peut faire du flex, ça marche aussi, ou si on est super joueur, on se dit qu'avec la fonte qu'on a, on a 50%, et puis moins de 17, 56, on est plus ou moins au milieu, et c'est centré verticalement. Depuis avril, ils ne se sont pas cassés la tête, ça, ça marche. Vous êtes dans une div, vous faites un Alignes Content Center, et vous êtes alignés verticalement. Ce n'est pas magnifique ? On est tous contents. Je pense que ça a été applaudi le jour où ça a été validé au comité, ce genre de choses. Donc je pensais que c'était important de vous en faire part. Des features maintenant qui sont arrivés il y a un peu plus longtemps, mais soit que j'ai découvert récemment, soit que j'estime que les gens ne l'utilisent pas assez, donc on va en parler un peu. La huitième, les columns. Les columns qui existent depuis 2017. J'ai découvert ça il y a un mois et demi, j'ai tellement la honte. Mais qui existent depuis 2017. Vous connaissez des... Est-ce que ça vous parle, des trucs comme ça ? Ce genre de layout ? On a tous un jour galéré au prix d'une bibliothèque JavaScript qui nous faisait le truc pour que les images soient bien alignées comme il faut, etc. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Je vous montre ça tout de suite. Ok, je vais reprendre ça. Hop. Qu'est-ce que j'ai là ? J'ai... Comment on va gérer ça ? Non. J'essaie de gérer mon environnement de nœud. J'ai... Hop. Voilà. Nac. J'ai plein d'images qui sont affichées un peu n'importe comment en ligne, comme ça. Voilà. Vous avez vu, c'est le index.html que j'avais là. C'est juste plein d'images. Picsum, si vous ne le savez pas, c'est comme le remypsum. Ça vous génère des images random qui changent à chaque fois. C'est assez cool. Et... Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais juste dire que mes images, c'est cool, elles sont comme ça, mais moi, je veux que... Je ne sais pas ce que vous avez regardé, mais j'avais un div class images juste avant, dans lequel j'ai toutes mes images. Je vais juste dire, moi, je veux qu'elles soient affichées sur trois colonnes. Et j'en fais, c'est pas mal. J'ai trois colonnes. Bon, après, c'est un peu le bazar dans chaque colonne. Mes images, elles sont mises comme un peu en fonction de la place. Mais par contre, si je dis, bah non, en fait, chaque image, elle fasse 100% de sa colonne. Là, j'ai un truc comme ça. C'est pas mal. C'est pas mal, non ? C'est pas mal, c'est pas mal. Vous pouvez même jouer avec les gaps au milieu. Si j'aime pas trop le gap, là, je vais mettre un gap de gap pixel plutôt entre les trucs. Là, vous faites, ah, c'est pas mal. Je vais remettre ça parce que j'ai besoin du... J'ai besoin de... Hop, juste ça. Le seul problème, là, c'est que c'est pas responsif. Quand j'ai un tout petit écran, j'ai des tout petits... et quand j'ai un très grand écran, j'ai des très grandes images. C'est pas grave. C'est pas grave. Parce que là, en fait, dans Columns, j'ai mis 3 parce que je peux spécifier le nombre de colonnes, mais je peux aussi spécifier une taille de colonne. Donc tout à l'intérieur de ça, je vais dire, bah non, en fait, je veux que ça soit 250 pixels, par exemple. Et là, j'ai un truc qui est plutôt cool, c'est que mes photos font toujours au maximum 250 pixels et j'ai un layout qui est complètement responsive et qui met mes images juste comme il faut, parfait, avec trois lignes de CSS. C'est plutôt cool. Voilà, ça existe depuis 2017, pour information. Donc si, comme moi, vous venez de le découvrir, ça fait des effets plutôt sympas, il n'y a pas besoin d'aller sur des bibliothèques JavaScript pour faire ce genre de rendu. Donc voilà. Il y en a qui connaissaient ? Eh bien, comme moi, du coup, c'est cool. Qui ne connaissaient pas. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ça, vous avez eu un effet comme moi qui fait, mais pourquoi ? On a des centaines de lignes de JavaScript qui font ça. Neuf. Attributs. Il y en a qui utilisent ça. Attributs, pareil, ce n'est pas tout nouveau. 2019, je crois, mais je trouve que ce n'est pas assez utilisé. Attributs, l'idée, c'est que vous avez... Tac, tac, je repars. Hop, on va virer tout ça. J'ai trois boxes. Hop, je vais remettre un peu de CSS en plus. Hop. J'ai trois boxes, comme ça. Ce genre de trucs qu'on voit dans les cartes sur les sites de marchands, par exemple, comme Amazon. Et vous avez des fois ce genre de petites choses. Vous savez, j'utilise before et je mets un contenu et je vais mettre un petit texte dedans. Le problème, c'est que j'ai récolté CSS et qu'on peut se dire ouais, mais c'est chiant, mais est-ce que du coup, si j'avais mon contenu là, je veux qu'il soit dynamique, je ne peux pas aller modifier chez CSS et puis faire un truc pour chaque box. C'est le bazar. C'est là qu'en fait, on peut utiliser la petite fonction CSS attributs qui est assez cool. En fait, comment ça marche, c'est qu'elle va aller pouvoir prendre un attribut de votre balise HTML. Là, en l'occurrence, vous voyez que j'ai un data-text qui est un petit new, shiny, old dedans. Juste en faisant un attribut être de c'était data, et bien finalement, j'ai le truc qui se met en dynamique ici et qui est pris directement depuis mon HTML. Et si vous générez votre HTML depuis une API, ça met à jour le contenu qui est là quand vous générez votre HTML. Donc voilà, pareil, ce n'est pas tout récent, 2019, mais c'est sous-utilisé souvent et on voit souvent des gens qui demandent comment faire. Et en fait, CSS, ça marche tout seul. Ce n'est pas magnifique ? Qu'est-ce qu'on a après ? Oui, je ne suis pas encore au 10, il me reste 7 minutes. Les private properties dans les classes, si vous faites TypeScript, vous avez private en JavaScript, ça existe aussi. C'est le hashtag, le petit dièse là. Quand vous faites du private en TypeScript, ça ne génère pas du hashtag, du dièse en JavaScript. TypeScript, j'ai ça comme il veut. Par contre, si vous faites du dièse dans du TypeScript, ça marche, mais pas exactement pareil que comme private dans TypeScript. Mais voilà, il faut savoir que si vous faites du pure JavaScript, vous pouvez faire des propriétés privées dans vos classes comme ça qui ne sont pas accessibles à l'extérieur. C'est toujours quand on bosse avec d'autres développeurs et qu'on va éviter que les personnes aillent toucher un peu n'importe quoi. ont fait bien la différence entre les propriétés publiques et privées dans son code. Mais bon, j'ai vu beaucoup de gens dans le TypeScript, donc vous pouvez faire ça avec un mot-clé private. 9 et demi, on est bientôt, il nous reste 6 minutes. Nulish Coalacing Assignment, qui a aussi un autre nom qui est beaucoup plus sympa que ça, mais je vous ai mis le mot scientifique. L'idée, c'est pour faire de l'allocation de variables. Là, par exemple, j'ai un objet avec A qui a une duration de 10. Quand je vais à A.speed, point intégration, point intégration, égale 25, si A.speed n'est pas défini, A.speed vaudra 25. Si jamais il est défini, il garde sa valeur par défaut comme c'est le cas pour duration juste en dessous. Donc voilà, c'est assez sympa plutôt que de faire des ifs ou des trucs. En TypeScript, vous avez ce genre de choses qui existent déjà, mais en JavaScript, pas forcément. Donc voilà, c'est assez sympa aussi pour assigner des variables sans faire du code autour. 9 de tiers, on arrive, pas loin de 10. Error Cause, Error Cause, pareil, c'est un truc assez sympa. J'ai une petite... On va fermer. On va fermer là. Quand vous faites... Là, par exemple, j'ai une fonction qui simule une... colle à une base de données qui ne marche pas, qui balance une erreur. Et donc j'ai une fonction GetUserData qui essaie de connecter à la base de données et qui, si ça cache, renvoie une erreur. Jusque là, ça va. Et donc ma fonction qui essaie de récupérer les users. Par défaut, aujourd'hui, quand vous faites un new error, vous renvoyez un string. Ça vous renvoie le string. Ça, on n'en a plus besoin. Je vais le fermer. Ouh, magnifique. Et voilà, il faut savoir que maintenant, vous pouvez passer à un deuxième objet avec une cause dedans et ce qui fait que quand vous exécutez ce genre de choses, hop, c'est passé en bas maintenant, je vais en mettre à droite. Avant, vous aviez le error.message par défaut que vous récupérez, qu'on fait en général quand on a des try-catch. avec l'erreur qui est écrite là, mais si jamais vous faites cascader des erreurs, par exemple, comme c'est le cas ici, vous pouvez aussi récupérer le error.cause.message et du coup, vous avez le error qui était là que j'avais passé ici. Voilà. Donc, un deuxième objet qu'on veut passer aux erreurs maintenant, cause, dans lequel on va pouvoir passer plus d'informations sur les erreurs. Ça peut être assez pratique. Est-ce que vous en pensez ? Moi, je trouve ça cool. Notre quart. C'est bientôt la fin. Bientôt la fin. Push Notification, ça fait, je pense, il y a 10 ans, on en parlait déjà, sauf que ça y est, maintenant, ça marche partout. C'était pas géré par tous les navigateurs avant. Voilà. Juste pour vous dire que maintenant, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Les Push Notification Web, c'est available chez tous les navigateurs. Plutôt cool. C'est pas récent. Mais tout le monde s'est mis. 10 ! 10, je voulais parler un peu de Node dans les choses sympas qui arrivent sur Node. Et il y a le test module. Il y en a qui l'utilisent. 1. OK. Quand vous faites du Node, beaucoup de gens utilisent des frameworks pour faire des tests JavaScript. Maintenant, il y a un module de test directement dans Node qui existe. Pour vous montrer ça rapidement, avec tout ça, on va fermer. J'ai une fonction ici, Reverse String, qui prend une string, qui la découpe, la reverse, la rejoin. Jusqu'ici, rien de bien ouf. Je vais mettre mon terminal là. Ouh là. Et ça, je peux le rebrandir là ? C'est trop bien, VS Code. OK. Et en fait, j'ai un fichier là, string.test.ts. Et en fait, comment ça marche ? C'est que vous avez, vous importez test de node de point test, de point, oui, de node de point test. Et vous avez un environnement d'exécution de test directement dans Node. Ce qui fait que là, si je fais un node, tirer, tirer, test, ça va m'exécuter mes tests. Ça gère à la fois le test, les asserts, ça gère aussi les describe, hit, etc. Ils ont décidé de gérer un peu tous les standards des frameworks de test. Pour montrer que ça marche, si jamais je fais l'erreur là, hop, vous avez effectivement un test qui a fail. Ça veut dire, voilà, l'insertion, elle ne marche pas, il y a un problème, reverse string, qui est censé renvoyer ça, etc. Et puis, vous avez, il est vraiment déjà super complet. Vous avez accès à tous les trucs, deep equal, deep note reject, equal, fail, match, etc. Ça va gérer les mocs. Si vous allez voir la documentation, ici, vous avez le documentation de tout ce que ça fait. J'ai parlé de mocking, par exemple, vous allez pouvoir moquer vos trucs, vous pouvez, franchement, faire tout ce que vous pouvez faire avec un framework de test, mais directement dans Node. Donc, vous n'avez plus besoin d'utiliser un framework de test, externe, désolé, pour les autres. Mais voilà, directement, moi, j'ai basculé sur ça, et du coup, c'est quand même beaucoup plus sympa que de devoir configurer un environnement de test séparé. Node-test dans votre console et ça exécute les tests. 8 minutes 40, magnifique. Quelques ressources, développeurs.mozilla.org, c'est là où vous avez la bible de tout ce qui se passe sur le web. Je vous ai montré les sites comme webstatus.dev au début qui sont assez intéressants pour savoir si une feature est bien implémentée partout. Web.dev, qui est la plateforme de Google sur laquelle vous avez des articles de blog, vous avez plein de démos, c'est là aussi que vous avez tout ce qui est baseline. Moi, il y a une chaîne sur laquelle ce talk est basé parce que j'ai vu pas mal de choses là-dessus que j'ai apprises ici. Web Desimplified. Il fait énormément de choses. Des longues vidéos, des vidéos courtes. Il a une super vidéo sur les properties par exemple où il va même plus loin que ce que j'ai montré là. Mais voilà, énormément de choses sympas sur du web, du javascript, du css, du tagscript, du react, plein plein de choses. Et sur ce, je vous remercie d'avoir écouté. Si vous avez des questions, vous avez 53 secondes.